Musique Bonjour tout le monde ! Après ma valise de maternité, voici le sac de maternité de mes jumeaux. Si vous attendez un seul enfant, vous n'avez donc qu'à diviser par deux. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo. Le sac allongé, le week-end noir de la marque Vert Baudet. Il a une très grande capacité et plein de poches partout comme je les aime. Il a l'air résistant mais je vous dirai ça dans quelques mois. Dans deux petits sacs, j'ai préparé la tenue de naissance pour chacun des bébés qui comprend. Un body manche longue, une paire de moufles, un pyjama, un bonnet, une brassière. J'ai pas voulu faire le classique bleu et rose dès la naissance, alors j'ai pris jaune pour le garçon et blanc pour la fille. Ensuite, 6 body manches courtes et 4 body manches longues. 12 pyjamas, certains chauds, certains légers. Dans un petit sac, je mets deux autres paires de moufles, 4 autres bonnets, une dizaine de paires de chaussettes, Ensuite, 4 autres brassières en plus de celles pour la naissance. 4 gigoteuses, 2 chaudes, 2 autres plus légères. 2 couvertures, une dizaine de pavoirs. 2 capes de bain, un sachet pour mettre les habits sales. 2 sucettes Philippe Savène. 2 doudous que j'ai pris à verbauder, le renard pour le garçon et le râteau laveur pour la fille. Ensuite, 2 trousses de toilettes où j'ai rajouté seulement quelques cotons-tiges, non pas pour nettoyer les oreilles mais au cas où pour nettoyer le nombril des bébés. Une crème de change, un savon, du liniment, prenez avec pompe, c'est beaucoup plus pratique. Un tube de crème hydratante au cas où pour le visage, des carrés de coton, des lingettes et un gros paquet de couches. Là, vous voyez des pampers parce qu'on m'a donné un bon de réduction. Sinon, les jumeaux auront les couches de la marque Repair de Leclerc, les mêmes qu'avait eu mon fils et qui sont très très bien. Une veilleuse pour ne pas éclairer la lumière blanche de la chambre de l'hôpital. J'en avais mis une dans ma valise de maternité mais je trouvais qu'elle n'éclairait pas assez. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu aider au moins l'une d'entre vous. Courage pour la grossesse et l'accouchement si vous attendez un enfant. Moi, je suis actuellement à la 37e semaine d'une grossesse gemellaire. Et j'avoue que je commence à flipper. Voilà, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...